Ils arrivent aux antiquités grecques. La première statue est un torse sans tête. Et puis, ils voient une tête de cavalier sans corps et un torse d'homme sans tête et sans bras, avec une jambe coupée aux genoux. Des tas de statues auxquelles il manque. Des jambes, des bras, des morceaux de jambes ou de bras, des mains, des pieds. Des statues très anciennes, brisées par le temps, ou les voyages, les tremblements de terre peut-être, il ne sait pas comment des morceaux de leur silhouette ont disparu. Elles devaient être entières à l'origine, puisque ce sont des dieux et que les yeux sont parfaits. Mais maintenant, elles ressemblent à Camille. Et la foule les admire, les touristes les prennent en photo. Pas d'obèze, évidemment, parmi les sculptures. Le revoilà seul, avec son corps moche. « Hé, Camille ! » chuchote Zach en passant. « Tu es venue faire une visite de famille ? » Léna le fusille du regard. « Et à présent, voici la Vénus de Milo, une star du Louvre ! » annonce le guide. Mais c'est Camille qu'il désigne involontairement. Elle s'est glissée au premier rang sans qu'il s'en aperçoive. Et s'est plantée, toute petite et toute droite, devant l'immense femme de pierre. La grande Vénus au bras manquant. Le guide se fige, comme s'il n'avait pas vu Camille avant cet instant. Camille la fit sans bras. Il débittait sa conférence à prise par cœur, sans voir personne, suivant un itinéraire réglé par avance. Une machine à dire du texte. Il regarde Camille, qui regarde le visage de Vénus. Deux mètres dix-sept au-dessus d'elle. Immobile et muette. Le guide cherche des yeux le prof. Ça se voit qu'il ne sait pas quoi faire. Le prof est signe de continuer. La Vénus de Milo, donc elle a été trouvée sur l'île de Milo, ainsi que son nom l'indique, c'est Bramanque. Vous pouvez le constater. Elle est célèbre dans le monde entier à cause de son visage extraordinaire. Camille ne scie pas. Alice voit son menton levé, son corps figé comme un marbre. Pas un épouvantail, Camille Berthier. Alors, une Vénus ? Il ne sait plus bien s'il doit la plaindre. Le visage est resté intact, balbutie le guide. Le visage, c'est le plus important. Ce visage est magnifique. Et Alice se demande qui, de la statue de Camille, le guide est en train de décrire. Il scrute le profil de Camille. Ses cheveux de feu, son nez rond, son menton volontaire. Hyper belle, oui. Des touristes s'approchent, observent les tranches face à face, entre la fille sans bras et la statue au moignon de pierre. Un type prend une photo avec son portable. Bon, reprend le guide un peu déboussolé. La visite est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Retourne au vestiaire. La classe marche en silence, dans le brouhaha des salles. L'image de Camille et de la statue, imprimée dans la rétine. On peut applaudir, Emma. Bravo, Emma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada